Donc vous parlez bien près du micro et quand vous parlez si vous voulez mettre le casque ça permet de vous entendre et de voir si vous vous déportez du micro justement. En tout cas merci pour votre présence ce matin vous allez voir le temps passe vite là il y a encore un invité ? Non il donne avec moi et... Ah d'accord. Il se met à côté. Ok ça marche. Bonne émission. Merci. Bonjour à toutes bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver. Fréquence au micro bienvenue au bar de l'économie en fm je vous rappelle la fréquence 98.0 avec idfm radio en gamme bien sûr en vidéo live sur facebook et puis retrouvez nous sur youtube ou sur notre plateforme bar de l'économie.fr pour tout réécouter il y a beaucoup de choses qui se passe. Alors aujourd'hui vous allez découvrir le ringis de la mode et puis une application pour partager les transports et de la formation dès le premier âge vous verrez grâce à mes invités du jour. Yara Moret bonjour. Bonjour. Bonjour Joyeier. Bonjour. Bonjour, je vous êtes responsable exécutif du centre Skill Road à Tremblay en France. Le centre s'appelle Skill Road Paris. C'est une création d'un groupe portugais qui s'appelle AR France Invest qui s'appelle Agir France Invest dirigé par Michel Others. Vous gérez on peut dire le plus grand centre d'affaires dédié au commerce de gros dans le secteur de la mode et de la maroquinerie en Europe. C'est en fait le rungis de la mode et la particularité, c'est que les commerçants grossistes peuvent devenir propriétaires de leur local. On verra tout à l'heure parce qu'il y en a encore beaucoup à l'accession et il y en a déjà un certain nombre de vendus et quand même pas mal d'espace. À nos côtés, Carole Gabori, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la fondatrice de l'agence de soutien scolaire et de formation professionnelle Adoceo. Vous proposez du soutien scolaire depuis 2014. Donc avec vous, on verra pour qui, pourquoi, comment, quelle matière, combien ça coûte, enfin bref, tous les détails. À nos côtés, bien une start-up, c'est Joachim Vincent. Bonjour. Bonjour Florence, comment ? Vous êtes fondateur de l'appli JoinRider, créée sous le nom d'entreprise Innovanto, toute récente en 2020. Vous faites du traitement de données spécifique à la mise en relation pour du partage de taxis VTC Uber. Et donc, on va tout comprendre dans quelques minutes. Mais tout d'abord, bien sûr, ce sera les infos du jour. Si on a le temps, eh bien, on partira avec Pascal Boniface. Écoutez donc ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. On verra ça en fin d'émission. Mais tout de suite, c'est les infos du jour. Et je vous propose tout d'abord la chronique santé et une donnée importante avec notre spécialiste Jean-Claude Durousseau. C'est sur le cancer des testicules. 30 secondes. Ça arrive, ça monte en machine, le temps que ça monte, et ça arrive. Le temps que tu es sur la veille. Donc, un petit problème de technicien. Donc, du coup, voilà, dans quelques minutes, c'est Jean-Claude Durousseau sur le cancer des testicules. Je suis avec le professeur Yann Dezié. Professeur Yann Dezié, vous êtes urologue à l'hôpital Foch. Vous êtes professeur de biologie à l'Université de Versailles et membre de la FUS et l'Association française de biologie. Le cancer du testicule, un, comment on doit faire les symptômes ? Le symptôme, depuis les Français, il ne se passe pas à la masse au niveau du testicule. Les hommes s'en rendent compte généralement tout seuls, en faisant leur toilette. Ils sentent une augmentation du volume du testicule, plutôt sur le mode de quelque chose de dur. Et donc, dans ces cas-là, ils sont à venir consulter. Pourquoi on consulte ? Alors ensuite, grave, pas grave ? Est-ce que c'est un... C'est un cancer. C'est un cancer, mais... C'est un cancer, mais... Effectivement, à choisir, avec des normes guillemets, un cancer, c'est le meilleur cancer que l'on puisse avoir, en ce sens où il se guérit, heureusement, très bien. Les progrès ont été phénoménal ces 20 dernières années, avec une mortalité qui a diminué 40%. Et aujourd'hui, il est heureusement exceptionnel de décéder à cause d'un cancer du testicule. Il faut bien évidemment le prendre tôt. En connaissance, par contre, le cas d'un célèbre groupe cycliste qui a gagné plusieurs fois le Tour de France, malgré le fait qu'il ait été démystiqué avec un cancer avec des métastases au niveau du cerveau. Donc c'est un cancer qui est un cancer grave à prendre en charge sérieusement, mais qui se traite très très bien. Comment on le traite en quelques secondes ? Alors, la chirurgie pour l'exérèse de la tumeur, puis lorsque c'est nécessaire qu'il y ait des métastases, de la chimiothérapie, qui est le traitement de base et le plus efficace, et éventuellement, s'il reste encore des masses qu'on appelle résiduelles, à nouveau de la chirurgie. Dans certains cas, on peut également faire de la radiothérapie. Mais à quel âge il apparaît, ce cancer, globalement ? C'est un cancer de l'homme jeune, à partir de la puberté, à 15-25 ans, il y a un premier pic, et puis il y a un second pic épidémique vers l'âge de 60 ans. Ce n'est pas exactement le même type de cancer, mais ce sont des cancers du testicule qui se traitent de la même façon. Voilà, donc un conseil, palpez-vous les testicules et regardez tout le changement et allez consulter. Voilà, vous avez bien compris les consignes de Jean-Claude Durousseau. Palpez-vous les testicules et consultez un médecin, évidemment, le plus vite possible. Merci à Jean-Claude Durousseau. Je vous rappelle que c'est le fondateur des entretiens médicaux d'Anga. Alors, petite info, c'est l'Ordre des experts comptables qui nous informent que pour soutenir les commerces, bars, cafés, restaurants et entreprises artisanales ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public lors du deuxième confinement, la région Île-de-France met en place, à partir du 22, donc une aide au loyer de 1 000 euros. Pour ça, rapprochez-vous bien sûr de votre expert comptable, mais je vais quand même vous donner quelques conditions parce qu'il y en a, c'est important. Alors, les critères sont les suivants. D'abord, être inscrit au registre du commerce, évidemment, et des services, un RCS, ou être inscrit au répertoire des métiers. Vous ne pouvez pas, si vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas y avoir droit. Donc, avoir une activité relevant d'un code NAF. Là, il y a certains codes et c'est bien spécifique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous de votre expert comptable. Je ne vais pas tous vous les citer. Avoir un effectif inférieur à 10 salariés, équivalent en temps plein, et un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 millions d'euros à l'issue du dernier exercice pour les seuls comptes établis, bien sûr. Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important. À partir, en tout cas, du 30 octobre, c'est cette date-là qui compte. Être locataire de vos locaux commerciaux, que vous ayez une vitrine physique ou un point de vente en lien direct avec un atelier associé situé, bien sûr, en Ile-de-France, auprès d'un bailleur, autre que social ou public, et ne pas avoir bénéficié d'une annulation ou d'une exonération de loyer correspondant à ce mois de novembre. Exploiter des locaux commerciaux qui ne sont pas propriétaires de l'artisan, donc si vous êtes propriétaire de votre local, ça ne marche pas, bien sûr. Et si vous êtes en cours d'acquisition, ça ne marche pas non plus. Et bien sûr, si vous êtes via une société civile immobilière détenue par vous ou l'un des membres de votre foyer fiscal, ça ne marche pas non plus. L'aide est forfaitaire d'un montant de 1 000 euros et électro-octroyé sans limite de budget à compter du 22 janvier. Je vous le rappelle, rapprochez-vous de votre expert comptable, car il y a pas mal de démarches à effectuer, et notamment sur, je vous rappelle l'adresse Internet, c'est aide au pluriel, trait d'union urgence au singulier, trait d'union covid19.île-de-France. Mais votre expert comptable saura mieux vous dire beaucoup plus d'infos. Autre information du jour, à peine ouvert, c'est tout de même un peu la pagaille dans les centres Covid, dans les centres anti-Covid. Ils sont débordés et manquent de vaccins. Pourtant, déjà 700 000 vaccinés en France. Alors normal, car la plupart ont reçu seulement 50 doses de vaccins dans chaque centre. C'est la dose livrée en France. Le site, les services internet santé.fr et queldoc.com ne donnent plus de rendez-vous avant la plupart du temps, mi-mars. Au bout de cette pagaille, déjà au bout du second jour. La population, d'ailleurs, est en colère et insulte les maires et leurs équipes en charge des inscriptions, qui malheureusement n'y sont pour rien, puisqu'il s'agit d'une stratégie vaccinale décidée par le gouvernement. Et pourtant, elles sont adorables, ces équipes. Elles vous rappellent. Elles prennent le temps de vous basculer sur d'autres centres de vaccination. Donc, soyez patients. Effectivement, les Français se sont rués sur les sites de réservation pour se faire vacciner, contrairement à ce que pensait le gouvernement. Mais le problème est que, faute de doses suffisantes, les inscrits sont désinscrits. C'est pour ça que les équipes municipales prennent le temps de vous rappeler un par un. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut deux doses à trois semaines d'intervalle minimum pour vacciner une seule personne. Et donc, c'est ceux qui ont eu la première dose de vaccin qui sont prioritaires pour la seconde dans le délai maximal, logiquement, des six semaines. Voilà pourquoi vous êtes désinscrits. Je vous rappelle, la France manque de doses et d'aiguilles. Et puis, surtout, le vaccin Pfizer-BioNTech a indiqué la semaine dernière qu'ils suspendaient leur livraison pour réorganiser leur industrie et leur programmation de livraison. Et ils ne relivreront la France qu'à partir du 25 janvier. Donc, ça ne saurait tarder. Conclusion. Les équipes municipales prennent le relais. Soyez patients. Portez vos masques. Si possible, je vous rappelle, des FFP2. Et puis, sinon, restez chez vous. Faites attention lorsque vous sortez. Bonne nouvelle, d'après l'AFP, c'est que le vaccin BioNTech-Pfizer semble efficace contre le variant anglais pour la COVID-19, selon le résultat de deux études préliminaires mises en ligne mercredi par les chercheurs anglais et néerlandais, mais deux études non encore évaluées par les autres scientifiques. Donc, on en saura plus un peu plus tard. Seulement 3 millions d'habitants de l'Union européenne ont reçu une première dose de vaccin anti-COVID. Cela ne représente que 0,68% de la population totale, selon le décompte du site Our World in Data. Ce chiffre inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Les 10 pays qui concentrent 95% de la vaccination sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Israël, les Éremiras arabes unis, l'Italie, la Russie, l'Allemagne, l'Espagne et le Canada. Et donc, ce site, je répète, Our World in Data, tient un jour les données de la vaccination en Europe. C'est une organisation à but non lucratif financée par des dons qui existent depuis 2014. Elle a été créée en collaboration avec l'Université d'Oxford. Voilà pour ces infos sur la vaccination et pourquoi cette petite pagaille dans les centres de vaccination, peut-être autour de chez vous. Alors, je vais poser la question à mes invités du jour. Allez-vous vous faire vacciner ? Carole Gabory, comment pensez-vous ? Moi, je pense que je pourrais, je pourrais, mais je ne sais pas quand. Une priorité, je pense maintenant déjà aux personnes fragiles, donc de 75 ans et plus, ce qui n'est pas aisé pour eux non plus, parce que comme il faut passer parfois par Internet, qu'ils ne maîtrisent pas l'outil, enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, quand je pourrais, oui, bien sûr. Et du coup, vos parents qui sont eux-mêmes en province, comment font-ils ? Ont-ils réussi à être vaccinés puisqu'ils ont déjà un certain âge ? Oui, plus de 80 ans, donc ils ont essayé via Internet d'Octolib et ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé les premiers jours par téléphone, sans succès, et ils ont eu quelqu'un, je crois, hier. Ils sont maintenant sur liste d'attente, donc ce n'est pas encore... Donc, ça progresse. Mais ça progresse. Merci pour votre commentaire, Carole Gabory. Oui, je rappelle que vous êtes fondatrice de Adoceo, une organisation de formation professionnelle et de soutien scolaire. Je veux juste dire qu'on dit plutôt Adoceo. Adoceo, pardon. Excusez-moi. Adoceo, ce qui veut dire apprendre en latin. Et donc, Adoceo. Voilà. Joachim, c'est dit. Joachim Vincent, est-ce que vous êtes jeune ? Est-ce que vous allez vous faire vacciner quand le temps sera venu ? Voilà. Je ne suis pas encore sur cette réflexion, sachant que, vu mon âge, je suis loin d'être prioritaire. Mais c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup. On en sort un petit peu plus tout à l'heure. Yara Moret, allez-vous vous faire vacciner ? Pareil que Joachim, je verrai le temps venu. Je laisse la priorité aux personnes qui le nécessitent. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes responsable exécutive du centre Skill Road Paris. Alors, autre information du jour. Je vous l'ai dit hier, les soldes ont démarré. Donc, attention aux arnaques. D'ailleurs, c'est le journal du Net qui nous en informe au rayon des escroqueries. Le Boncoin n'a pas forcément la palme. Récemment, c'est la marketplace de Facebook qui la palme. Une personne s'est fait escroquerie de 10 000 euros d'un coup. Et je vais vous raconter comment. Tout simplement par virement bancaire, par prélèvement bancaire, je devrais dire. En fait, cette sexagénaire a décidé de mettre en vente un meuble pour la somme de 25 euros. Elle est rapidement contactée par une potentielle acheteuse qui se met en relation avec elle. Naturellement, elles échangent sur Messenger. Et c'est ici que les escroqueries commencent. L'acheteuse propose de passer par un site qui s'appelle DPD Express, un site de livraison, ce qui nécessite de faire une inscription et de donner ses coordonnées bancaires. Eh bien, on n'a rien de temps. Elle sera prélevée sur son compte de la somme de 10 000 euros. Bref, ne pas donner vos coordonnées bancaires à aucun moment ni sur aucun site. C'est super important. Je vous le répète, chaque année, ne vous laissez pas influencer non plus par l'appel de quelqu'un, parce que cette personne a reçu l'appel d'un homme qui l'a contacté pour la rassurer. Et même si vous déposez plainte auprès de votre banque, ce n'est pas sûr que vous pourrez faire rapatrier les fonds. Alors, sur le Boncoin, maintenant, là aussi, pas mal d'arnaques. Ça fait un petit moment déjà. Et pourtant, ceci permet de faire de bonnes affaires. Les escrocs pullulent et trouvent principalement leurs victimes grâce aux annonces. Alors, comment ? Je vais vous montrer deux exemples. Le premier, un groupe de six personnes âgées de 20 à 30 ans a escroqué des particuliers pour un montant de 300 000 euros et a empoché 150 000 euros à 11 vendeurs de voitures. Ce groupe s'est fait arrêter à Montpellier. Ils ont reproduit des vraies petites annonces de voitures en se faisant passer pour les vendeurs. En fait, ils piquent les adresses mail des personnes qui publient un peu sur le net et reroutent l'adresse mail vers leur propre adresse. Le tour est joué. D'ailleurs, celui qui possède cette adresse originale, il n'est même pas au courant, évidemment. Ou alors, ils demandent une photo de votre chèque bancaire comme garantie. Là aussi, une fois l'image entre leurs mains, les escrocs transmettent la photo au véritable vendeur. Ils créent alors un chèque falsifié ainsi qu'une fausse pièce d'identité et repartent avec le véhicule sans que le vendeur ne se rende compte de rien. Et alors, ce n'est que quelques jours plus tard, quand le chèque ne passe pas à la banque, qu'ils réalisent l'ampleur de l'arnaque. Donc là aussi, ne communiquez pas la copie de vos chèques, ni de vos chéquiers, donc ni de vos RIB, ni rien, parce que c'est comme ça que les arnaques pullulent. D'ailleurs, la brigade des affaires de la police de Nantes a découvert une vaste escroquerie. Alors là, tenez-vous bien, à plus d'un million d'euros. D'après les autorités, les suspects auraient ouvert plus de 150 comptes bancaires en ligne à partir de documents volés auprès des particuliers, toujours à l'origine, sur le Boncoin. Pour ce faire, ils contactaient les personnes cherchant un logement ou bien un emploi, tout simplement, séduites par des annonces attractives mais complètement fausses. Les personnes ont escroqué, ne se doutaient absolument pas de la supercherie, bien évidemment, et qui sont les arnaqueurs de tout ça ? Eh bien, des personnes des pays d'Afrique, en particulier du Bénin. Donc, ne vous laissez pas intimider par les appels derrière tout ceci. Voilà pour les arnaques, et je vous le signale, car c'est les soldes en ce moment, donc méfiez-vous. Alors, autre info du jour, et ce sera ma dernière info pour aujourd'hui, eh bien, c'est Amazon Web Service et un consortium d'entreprises pharmaceutiques, dont Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva et l'Israël Biotech Fund, qui ont été sélectionnés par l'autorité israélienne de l'innovation pour exploiter un nouveau laboratoire de recherche. L'objectif est de développer des médicaments et des traitements personnalisés grâce à des technologies de pointe. Ils sont placés sous la tutelle du Premier ministre, et ce dispositif cherche à pousser les entreprises du monde entier pour soutenir les start-up et trouver des traitements et des médicaments personnalisés. C'était dans le Times of Israel. Ce consortium va être installé dans le parc scientifique de Riovote, un quartier technologique qui est situé à une trentaine de kilomètres de Stelaviv, où seront établis de nombreuses start-up. Le ministère du Numérique et l'autorité de l'innovation financeront 85 % du budget total de 3 millions de chéquels, c'est-à-dire environ plus de 760 000 euros, pour chaque start-up qui rejoindra le laboratoire. Les autorités participeront également aux frais d'opération et à l'établissement d'infrastructures du laboratoire. Amazon s'intéresse de près à la santé, je vous en ai déjà parlé. Il a acquis d'ailleurs la start-up de livraison pharmaceutique, PILPAC, en 2018, et puis en octobre 2019, Health Navigator, une start-up spécialisée dans la télémédecine. Et en 2020, il lance sa plateforme cloud dédiée aux organismes de santé pour améliorer le traitement des données médicales. Voilà, si vous êtes dans le domaine du médical, eh bien l'Israël vous tend les bras et vous finance. Quand même, c'est assez intéressant. C'était nos infos du jour. On va tout de suite faire une petite pause musicale. Et ensuite, place à nos sujets du jour. Découvrez le Rungis de la mode, une appli pour partager les transports et de la formation dès le plus jeune âge. Vous êtes sur IDFM, Radio-Ombien, la radio du bien-bien. Je vais aller boire un petit peu d'eau. Oui, il y a aussi d'ailleurs. Tiens ça, c'est Aïe. D'accord. H. C'est plutôt du soutien scolaire. Oui, parce que formation, ça fait trop. Ça fait trop adulte. Donc, une petite de primaire, c'est plutôt du soutien scolaire. C'est le dernier. D'accord, merci. Par contre, là, je vais mettre après Fabrice. Fabrice V, il sera dans les missions à 16h. Il viendra à l'Israëlité. C'est un jeune, hein ? Oui, c'est un DJ, ouais. Il sera... Ok. Je ne sais pas. Tu peux en préparer une autre ? Oui, je pense. Mais alors, attends. C'est la fête, là. C'est la fête, ouais. Il est cassé, mon stylo ? Si le casque est trop fort, parce que c'est peut-être, monsieur, si le casque, il est trop fort, vous avez le volume qui est... Il faut réduire le volume et puis... Parce qu'à mon avis, si vous vous approchez pas, c'est peut-être... Il faut se mettre à quelle distance on va ? Bah, je vais le plus proche possible. Parce qu'après, ça résonne et c'est pas bon. Les volumes sont là. Ici ? Ouais, celui-là, ou... Je ne sais pas quel casque... Bah, vous tripotez, vous verrez bien. Vous tripotez. Mais ça va, c'est pas très fort. Non, non, ça va aussi. En général, des fois, quand c'est fort, les gens, ils osent pas des micros. Ouais. Alors, c'est pour ça. Ok. C'est sûr. D'ailleurs, ça doit être très fort dans les casques. J'entends, j'entends dans les casques. Ça doit être super fort. Il faut régler vos volumes. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous allons parler soutien scolaire, partager les transports. Et tout de suite, nous allons à la découverte du Rungis de la mode. Et donc, à mes côtés, j'ai Joachim Vincent, fondateur de l'appli Giant Rider, Carole Gabory, fondatrice de Ado Keo, et Yara Moret, responsable exécutif du centre Silk Road Paris. Alors, Yara Moret, vous êtes installée à Tremblay en France. C'est tout nouveau, ce centre, j'allais dire, ce Rungis de la mode, n'est-ce pas ? Oui, c'est assez récent. C'est un centre qui a été créé, les premières boutiques ont pu ouvrir la porte en 2018. C'est effectivement un centre de commerce de gros, essentiellement dédié à la mode, donc textile, prêt-à-porter, marotinerie, bagagerie. Et c'est un centre qui a un peu moins de 400 boutiques, aujourd'hui, et qui a la particularité d'avoir été créée et conçue pour les professionnels, pour les grossistes de la mode. Alors, l'investisseur, la particularité de l'investisseur, c'est que c'est un investisseur portugais, qui ne sait pas, donc, des Chinois, qui pourtant sont très investis dans la mode. Et donc, comment est venue cette idée ? Est-ce que l'idée, c'est de dire, il faut désengorger Aubervilliers, puisque actuellement, c'est plutôt Aubervilliers qui est le centre de la mode. Est-ce que l'idée, c'est de dire, on déplace les grossistes vers Tremblay en France, ou bien, est-ce que c'est un complément ? Quel est l'objectif ? Alors, c'est en partie, effectivement, l'idée de proposer, en fait, une solution qui est dédiée et qui correspond aux enjeux du commerce de gros. En fait, c'est vrai que l'activité a commencé au centre de Paris, dans le sentier, s'est déportée un petit peu sur le 11e. Puis, au fil du temps, avec un nombre croissant de grossistes, pardon, c'est vrai qu'ils sont allés à Aubervilliers, donc toujours aux portes de Paris. Mais c'est une activité intermédiaire de commerce avec des camions, du chargement, du déchargement, des déchets. Et effectivement, le centre Silcro de Paris, situé à 5 minutes de l'aéroport Roissy-Charles-de-Bôle, permet une localisation hyper accessible et a été conçu avec des circulations. Donc, vous avez un sous-sol avec une circulation pour les véhicules. Vous avez le rez-de-chaussée qui est une circulation pour les piétons. Donc, c'est exclusivement piétons. Donc, là, on arrive aux surfaces de vente au niveau des boutiques. Et chaque boutique a un étage. Donc, c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas tous ces problèmes d'embouteillage. De chaud, de saturation, de déchets. Voilà, c'est vraiment un emplacement dédié. Et alors, votre particularité, finalement, c'est que vous proposez à tous ceux qui veulent s'installer, vous proposez de vendre ces espaces, les espaces de magasins dédiés avec étage. Vous avez dit, quelles sont les surfaces possibles à l'achat ou à l'allocation ? C'est possible aussi ? Alors, c'est de l'achat. Alors, après, il y a différentes modularités de contrats. On a aussi des contrats, allocations, accessions. Mais c'est effectivement, le but, c'est que les professionnels deviennent propriétaires de leur boutique. Et en termes de surface, on est globalement sur 100 mètres carrés surface au niveau du rez-de-chaussée avec, effectivement, l'étage. Après, il est vrai qu'il existe des grossistes qui ont déjà pris deux, voire trois boutiques. Et en fait, c'est un des points particuliers, un des atouts du centre, c'est que vous pouvez moduler, en fait, la boutique comme vous le souhaitez. Alors, je m'explique. Les grossistes, en fait, il y en a qui font différents volumes, il y en a qui travaillent de manière différente aussi. Il y en a qui l'utilisent exclusivement comme un showroom, alors qu'il y en a qui l'utilisent comme une boutique un peu plus classique avec la surface de vente au rez-de-chaussée et à l'étage, un espace de stockage. Il y en a qui l'utilisent aussi avec l'étage comme un atelier de confection, puisqu'ils confectionnent aussi. Donc, voilà, cette modularité est aussi un point positif du centre et plaît, en fait, aux professionnels. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des gens qui créent également, puisque certains font de la confection carrément. Et d'où qui, en fait, pour l'instant, vous avez 400 espaces. Combien d'espaces déjà avez-vous pré-vendus ou vendus ? Et quels sont les pays, entre guillemets, qui sont les fabricants dans la mode ? Alors, sur un peu moins de 400 boutiques, effectivement, on arrive à près de la moitié commercialisée. La commercialisation s'est accélérée, notamment ces derniers mois. Et du coup, en termes de nationalité, alors on a effectivement une majorité de grossistes qui sont d'origine chinoise, mais pas que. On a aussi d'autres pays qui sont représentés. On a l'Inde, la Turquie, le Sri Lanka, le Liban ou encore le Portugal. Est-ce qu'ils ont chacun leurs spécificités ou est-ce qu'il y a de tout dans tous les pays, finalement ? Non, ils ont des spécificités, mais finalement, en fait, vous choisissez une activité et vous la développez comme vous voulez. Alors, on y fait du commerce de gros, mais aussi du demi-gros, comme on l'appelait, ou ça n'existe plus, ce terme ? Si, ça existe, en fait. Ça dépend vraiment des quantités, mais c'est vrai qu'on va le présenter comme gros et demi-gros. Il n'y a pas de vente au détail. Il n'y a pas de vente au détail, donc ça ne sert à rien qu'on se précipite, on sera refusé à l'entrée. Il y a un contrôle à l'entrée ? Oui, vous avez un accueil, vous pouvez effectivement y aller. Après, un contrôle en tant que tel, il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire que vous rentrez par les rampes du parking et vous pouvez accéder à la partie piétonne et vous balader dans le centre. C'est un centre à ciel ouvert avec de la nature, donc un parcours shopping très agréable. Quelles sont les spécificités, finalement, du secteur du textile, notamment en ce moment ? Les spécificités, il y a plein de choses qui se passent, effectivement. Il y a, notamment avec la crise, on va dire une volonté de prendre plus part aussi dans le digital, mais pas que. En fait, finalement, on a beaucoup de ce qu'on appelle le figital, parce que le physique, en fait, reste encore présent. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand le e-commerce a pris part, on disait que le commerce physique allait mourir. Non, en fait, il s'adapte, il se renouvelle, mais il est encore là. On a encore besoin d'aller dans des boutiques en dur, d'aller voir les collections, de toucher, d'avoir cette rencontre et ce lien humain. Est-ce que, finalement, l'Île-de-France, c'est vraiment la capitale européenne de la mode ou bien est-ce que l'Italie est devant nous ? Non. Alors, c'est vrai qu'on dit que Paris est la capitale de la mode. Alors, après, il y en a d'autres aussi. Elle n'a pas le monopole, mais elle existe en tant que capitale de la mode aussi. Donc, cet investisseur portugais qui s'appelle donc AER France Invest a investi quand même 150 millions d'euros pour faire ce centre de 400 boutiques de commerce de gros. Combien de boutiques avez-vous pour l'instant pu vendre ? Combien en reste-t-il à vendre ? À peu près la moitié. Donc, déjà, pratiquement 200 en cours de signature ou signés ? Oui, oui, c'est en cours. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres exacts, mais c'est vrai que là, en début d'année, il y a encore des réservations et il y a encore des signatures qui sont en cours. Est-ce qu'à le terme, vous prévoyez de vous installer ailleurs une fois que ces centres seront remplis ? Comment vous allez faire ? Vous allez gérer, vous allez continuer à gérer comme un syndic immobilier tout cet espace ? Oui, oui, bien sûr. Comment ça va se passer ? Du coup, AER France Invest, c'est la société française qui appartient au groupe Alves Ribeiro, le groupe portugais. C'est effectivement la société qui a construit et qui, du coup, gère le centre aujourd'hui. et, en fait, à d'autres projets en France, en Île-de-France. Donc, du coup, ça évoluera aussi. Mais vous allez rester, donc, sur la zone de manière à gérer comme un syndic immobilier toutes ces boutiques. Donc, il faut faire un appel. Quels sont vos besoins en ce moment ? Quel appel peut-on faire pour vous ? Pour le centre. Pour le centre. Un appel général, j'ai envie de dire un peu comme tous les secteurs avec une reprise du commerce parce qu'effectivement, la crise sanitaire a touché tous les secteurs, dont nous. Même si la reprise, l'activité a repris, voilà, on peut toujours avoir plus. Donc, un appel, effectivement, on va dire plus général de retrouver une situation globale, normale. On dit que les stocks dans la mode, c'est ce que j'ai annoncé, évidemment, hier, que les soldes démarraient. On dit que les stocks sont pleins, vous le confirmez. Oui. Quel est l'impact de la pandémie sur 2020 pour vous ? Est-ce que ça vous a retardé ? Ça a retardé les négociations ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment du premier confinement, tout était à l'arrêt, clairement. Et effectivement, avec du surstock, les grossistes n'écoulaient pas. Et en fait, à la réouverture du centre, à partir du 12 mai, comme je disais, l'activité a repris. Et les grossistes, certains qui n'étaient pas forcément sur le digital, se sont aussi mis en complément sur le digital, ce qui a permis, du coup, d'écouler ces stocks et, du coup, de retrouver un petit équilibre. Et en fait, ceux qui sont intéressés par l'achat de leurs locaux professionnels, comment font-ils pour vous contacter ? Comment vous faites au niveau marketing commercial ? Vous parlez pour la commercialisation ? Alors, on a une équipe de commercialisateurs. Tout simplement ? Tout simplement. Et ils vont carrément démarcher ? Oui, il y en a qui démarchent. C'est aussi des histoires de réseaux, de contacts. Et nous, on a un site Internet, donc avec un onglet dédié pour les visiteurs, donc les détaillants, et un onglet dédié propriétaire. Vous allez retrouver toutes les informations. Est-ce qu'en même temps, vous allez aussi travailler avec les ambassades des pays que vous avez citées pour les informer ? Alors, il y a des rendez-vous institutionnels, effectivement, qui se réalisent où, effectivement, on présente le projet. Et là, récemment, effectivement, on a rencontré une personne qui travaille beaucoup avec le Pakistan, il y a deux semaines de ça, pour justement montrer le projet qu'il y a effectivement cet espace qui est dédié et qui peut être intéressant pour eux. Et en Inde ou au Pakistan, quelles sont leurs spécificités dans la mode ? Alors, c'est essentiellement, c'est filier, enfin, c'est le coton. Donc, en fait... Donc, c'est des foulards, par exemple ? Oui, oui, ça peut être des foulards, ça peut être de l'acessoir, oui. Donc, tout ce qui est à base de coton, c'est leur spécificité. Au niveau des caractéristiques et des enjeux, qu'est-ce que ça pose comme activité, l'activité de commerce dans la mode ? Au global, vous voulez dire ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions autour de l'industrie de la mode, parce que c'est une industrie qui est polluante. Donc, il y a plein de choses, plein d'initiatives, avec des collectifs, des individuels. Alors, comment vous en êtes-vous, personnellement, vous ? Comment êtes-vous venue à ce milieu de la mode ? Alors, moi, je suis arrivée dans la société Air France Invest il y a un peu plus d'un an. Donc, le commerce de gros, je ne le connaissais pas. J'étais dans le monde du commerce, du retail. J'ai travaillé pour des foncières, en fait. Foncières immobilières. Donc, j'ai travaillé autant dans le siège que sur le terrain. Et, en fait, j'ai découvert ce qu'était le commerce de gros récemment. Et du coup, vous êtes arrivée au début du projet, finalement ? Non, non, non. Le projet a commencé... En fait, il a été construit. Et, comme je disais, les premières boutiques ont ouvertes en 2018. Moi, je suis arrivée en octobre 2019. Pour, donc, poursuivre la commercialisation de l'ensemble des espaces. Alors, pour l'exploitation. Je ne suis pas l'équipe dédiée à la commercialisation. On a vraiment des personnes qui sont dédiées à ça. Moi, je suis là vraiment au quotidien pour l'exploitation du centre. Quels sont les facilités, donc, que vous offrez à ceux qui veulent, donc, investir dans leurs locaux commerciaux ? En termes de... Quels sont les... Quel est le chiffre... Enfin, combien coûte un local, en moyenne ? Est-ce qu'il y a des banques spécifiques ? Ou est-ce qu'il y a des notaires spécifiques ? Ou est-ce que chacun est libre de choisir ? Non, chacun fait comme il entend. Maintenant, vous donnez des chiffres et des prix, je ne pourrai pas, parce que ce n'est pas ma partie. Et ça, c'est vraiment la partie promoteur avec la commercialisation. Donc, on ne peut pas savoir combien coûte, quel investissement il faut budgéter ? En fait, tout dépendra, tout dépendra de ce que vous voulez, en termes de boutique, en termes d'emplacement. Donc, le mieux, c'est que vous veniez au centre, qu'on organise une visite et qu'on vous présente les commercialisateurs. Alors, quels sont... Comment fait-on pour contacter l'équipe, justement, commerciale ? Alors, vous pouvez très bien le faire sur le site Internet. Il y a Charlotte Clémence en interne. Vous pouvez laisser un message, vous pouvez trouver des numéros de contact, on va en 0-9, et on vous redirigera, du coup, vers la personne concernée. Alors, donc, on va citer le nom du site Internet sur lequel il faut vous contacter. Donc, c'est le silkroadeparis.com. .com, tout simplement. Si vous êtes intéressé, donc, par être propriétaire d'un local dans la mode, donc, en tant que grossiste, évidemment, je rappelle, ou fabricant, bien entendu, puisque ça va ensemble. Voilà, c'était donc cette information très importante, cette présentation du centre Silk Road Paris à Tremblay en France, une création d'un groupe portugais qui s'appelle AR France Invest. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes. On part avec un jeune DJ qui s'appelle Fabrice B et qui sera d'ailleurs, cet après-midi, interviewé par l'une de nos équipes. Est-ce que vous voulez dire autre chose ? Non, non, principalement. C'est bon ? On a accès... On a tout dit ? Oui, oui, on a tout dit. Les 400 boutiques, l'accession à la propriété, la localisation. Voilà, c'est vraiment ce qui compte et c'est vraiment le point positif du centre. C'est vraiment le point positif du centre. Donc après, on va partir dans le soutien scolaire avec vous, Carole. Si on a le temps, donc on va passer... Je pense qu'on aura le temps de passer Pascal Boniface. On va parler en premier de l'Arabie Saoudite. Il y a un vent, c'est tenu. Et une pluie ! Incroyable ! Là, je ne sais pas ce qu'il y a eu avec le train, sur la ligne H, la gare du Nord. C'est bloqué ? Ah, c'est coupé ? C'est une voiture obligée. Ah ben, nous, moi, j'ai vu dans la rue, toutes les poubelles se sont renversées, comme c'était le jour des poubelles, de tout ce qui est papier, carton, verre. Tout s'est renversé. J'entendais la pluie qui cognait contre les volets et les fenêtres. Vous aussi ? Et je crois qu'ils annoncent une tempête pareille pour demain. Enfin, une petite tempête, parce que c'est rien par rapport à celle de 99. Je crois que c'était la dernière, non ? D'accord, on est. On y retourne ? C'est que de la musique. Voilà, vous êtes toujours au bar de l'économie. C'était une petite pause musicale avec le DJ Fabrice B. Aujourd'hui, vous avez découvert l'orangiste de la mode. Nous allons aussi parler comment partager les transports. Nous allons tout de suite écouter ce que l'on peut faire en soutien scolaire avec vous, Carole Gabory, car vous avez créé Adokeo. Et donc, à mes côtés, également Yara Moret pour Silk Road Paris et Joachim Vincent pour l'appli Join Rider. Alors, Carole Gabory, depuis 2014, vous faites du soutien scolaire. Comment est venue cette idée de créer du soutien scolaire au départ ? Un changement d'orientation professionnelle au bout de 20 ans dans une visite médicale. Donc, rien à voir avec la formation au soutien scolaire. J'ai eu envie d'être un peu plus utile, on va dire. Ou plus tranquille, peut-être, aussi. Je ne sais pas. Moins de... Parce qu'il y a beaucoup de trajets, on fait beaucoup de routes quand on est visiteur médical. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, c'était plutôt le côté rendre service et servir où il y a quelque chose à être utile et puis être à mon compte également. Donc, ça, c'était important. Et donc, avec une rencontre, j'ai pu monter cet organisme de soutien scolaire et formation en 2014. Et du coup, quand on monte le soutien scolaire, ça démarre combien de temps faut-il pour démarrer ? Ça démarre tout de suite ? On a des appels tout de suite ? Ça démarre assez rapidement parce qu'il y a quand même des besoins. C'est sûr que même si, voilà, l'école est là pour solider les élèves, il y a quand même des élèves en difficulté et c'est important pour les parents d'avoir un organisme qui va leur permettre de les mettre en relation avec des professeurs adaptés aux problèmes des enfants. Alors, comment ça se passe ? Donc, c'est un soutien scolaire que vous proposez à partir de quel âge ? Alors, ça va du primaire, donc du petit, dès le DCP pour l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, des fondamentaux, jusqu'au supérieur. Donc, au collège, pour tout ce qui est l'adaptation à la sixième et des programmes aussi à l'orientation après la troisième. Pour le lycée, c'est plus de la méthodologie et puis là aussi, des bilans pour savoir vers quelle voie ils peuvent se diriger après la terminale. Donc, comment ça se passe si on veut faire appel à vous pour toutes ces possibilités ? Alors, il faut m'appeler. Il faut m'appeler pour aller sur le site internet de la Doceo, www.adoceo.fr et surtout m'appeler parce que c'est vrai que moi, je fais un petit peu, c'est vrai que je ne suis pas la seule à proposer du soutien scolaire, mais j'essaie de faire la différence en termes de proximité. Et donc, je l'aborde vraiment avec les parents le souci qu'ils ont avec leurs enfants et le soutien scolaire, c'est aussi beaucoup de la remise en confiance. Ça, c'est important. Et donc, il faut que je trouve le professeur qui est le plus adapté à l'élève. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même dire que ce n'est pas vous toute seule qui faites tout. Vous avez toute une équipe de professeurs qui vous accompagne. Exactement. Une équipe d'enseignants professionnels qui sont soit des enseignants en poste, soit des enseignants à la retraite ou des élèves, des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Et donc, moi, je fais l'intermédiaire entre les parents qui cherchent un professeur et les professeurs que je recrute. Donc, il y a deux possibilités finalement pour ceux qui nous entendent. Il y a ceux qui veulent enseigner ou faire du soutien scolaire qui peuvent vous contacter. Bien sûr. Est-ce que vous prenez aussi des étudiants qui souhaitent, par exemple, gagner un petit peu d'argent et qui seraient capables de donner des cours de maths ou d'aider à l'apprentissage de la lecture ? Oui, bien sûr. C'est vrai que les étudiants en ce moment, ils cherchent du travail. Alors, je les rencontre, bien évidemment. Je leur demande s'ils ont... Non seulement, il faut qu'ils aient au moins un bac plus 3, il faut qu'ils aient la matière, mais il faut qu'ils puissent la transmettre. Donc, ça, c'est important d'avoir un peu de pédagogie. Et donc, je les rencontre. Et puis, s'ils sont adaptés à l'émission, je les envoie chez les gens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cours particulier est à domicile, la plupart du temps, c'est au domicile des élèves. Donc, la plupart du temps, le professeur se déplace et va chez le particulier. Exactement. Vous ne faites pas venir l'enfant ou le jeune dans un espace dédié à Doceo ? Ça peut. Parce que vous êtes installé à Taverni, il faut le dire. Voilà, à Taverni, une famille Lele, donc dans le centre de Taverni, près de La Gare. Et si les gens le souhaitent, si les élèves veulent être dans un endroit neutre, un peu plus propice peut-être au travail, c'est possible aussi. J'ai un local où les cours peuvent avoir. À la concentration, par exemple. Est-ce que, par exemple, en maths ou en physique, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas plus dynamique d'être plusieurs élèves en même temps ? Ça vous arrive, ça ? Ou c'est toujours des cours individualisés ? La plupart du temps, oui, à 95 %, c'est du cours particulier. Parce que ce qui est intéressant dans le cours particulier, c'est qu'il y a la déduction d'impôt. Dans le cadre du service à la personne, donc un cours particulier, un professeur, un élève, il y a la déduction de 50 % de réduction d'impôt. Ce qui n'est pas le cas dans un cours collectif où il y a plusieurs élèves. Donc, quand on souscrit un soutien scolaire en tant que parent, c'est automatique d'avoir ce crédit d'impôt ? Vous le donnez automatiquement ou bien il faut que vous le réclamez ? Non, non, non. Ils ont le droit. C'est automatique. Moi, je fais des attestations fiscales en disant, voilà, vous avez déboursé tant en 2020, vous allez pouvoir débourser la moitié. Enfin, la moitié sera... Ça, je pense qu'il faut le dire fort parce que beaucoup de parents ne sont pas au courant qu'on peut le déduire au niveau du... que ça fait partie des crédits d'impôt déductibles que de donner des cours à ses enfants. Comme tout service à la personne, comme du jardinage, comme... Voilà, ça rentre effectivement dans la catégorie service à la personne. Et s'ils ont des CESU aussi, si les parents ont des CESU des chèques d'impôt à service de par leur entreprise, on les accepte. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, quels sont les besoins éventuellement de professeurs ? Quels besoins avez-vous en ce moment ? Alors, toujours les mathématiques parce que les mathématiques, ça pose des problèmes. Mais également, les cours d'anglais parce que les familles, de plus en plus, souhaitent que leurs enfants, et à raison, commencent l'anglais de plus en plus tôt. Et donc, des professeurs d'anglais qui pourraient faire des cours pour les lycéens, mais également pour les petits. et ça, de plus en plus, j'ai la demande de cours d'anglais pour les petits de primaire. Carrément. On vous demande donc des cours d'individuels d'anglais pour les primaires. Oui. De manière à, effectivement, qu'on soit un peu plus européen. C'est intéressant. Ça montre que les parents ont évolué. Est-ce que le deuxième trimestre, pour vous, vous semble plus important que le premier trimestre pour un enfant ou un lycéen ? Disons qu'en ce moment, c'est très compliqué pour les lycéens, notamment, et ceux qui vont passer le bac, notamment, parce que le deuxième trimestre, elle va être d'autant plus important qu'on n'est pas sûr que des épreuves du bac encore, M. Blanquer en a encore parlé il y a peu de temps, on ne sait pas si les épreuves vont être maintenues là, au mois de mars. Et si ce n'est pas le cas, le contrôle continu, et les notes du deuxième trimestre vont compter dans Parcours Sud pour l'orientation en supérieur. Oui, on s'attend plutôt à, comme l'année dernière, une suspension des épreuves du bac, c'est ça que vous voulez dire. Et donc, il vaut mieux avoir un bon contrôle continu toute l'année. C'est ça. Il faut arrêter ses arrières parce qu'on ne sait pas du tout si les épreuves vont être maintenues. Donc, c'est important d'être bon, en fait, toute l'année, d'avoir un niveau correct toute l'année. Et est-ce que vous travaillez également avec les lycées ou les collèges ou même les écoles primaires pour proposer vos services en soutien scolaire ou pas ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de demande de relation pour le moment ? Ça serait bien, je trouve, qu'on travaille main dans la main. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'eux, ils estiment qu'ils font bien leur travail. Ils le font bien. Seulement, c'est vrai que dans des classes de 30, ils ne peuvent pas être derrière chaque élève. Donc, automatiquement, même si les professeurs font bien leur travail, il y a des élèves qui restent un petit peu à la traîne. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi que je sois là en appui pour aider les enfants à évoluer et qu'il y ait une continuité pédagogique. Alors, vous nous avez dit que l'anglais, finalement, c'était la matière la plus demandée ainsi que les maths et le français, j'imagine. Oui, aussi. Quelles sont les autres matières que l'on vous demande ? Alors, il y a parfois de la comptabilité. Donc, ça, c'est spécifique. C'est surtout ça. Après, c'est de la méthodologie aussi parce que l'histoire géographie, par exemple, l'histoire géographie, on ne peut pas apprendre à la place de l'élève, mais par contre, on peut lui dire comment dérouler un devoir, etc. Donc, la méthodologie, ça, c'est important. Après, je peux aussi aider les gens, alors là, peut-être plus les adultes en informatique. J'ai des demandes en italien aussi. Enfin, après, voilà, je m'adapte en fonction des demandes que j'ai de trouver le professeur qui va être adapté si on veut faire du japonais. C'est possible aussi. Comment fait-on pour trouver des professeurs ? Carole Gabori, on se demande parce que c'est vaste, c'est difficile. Oui, alors, via le site internet, j'ai parfois des candidatures spontanées également, des professeurs qui veulent travailler avec moi. Pôle emploi m'aide beaucoup aussi. Donc, ça, c'est important parce que j'ai pas mal de gens qui sont susceptibles de donner des cours et qui sont inscrits à Pôle emploi. Moi, je travaille beaucoup avec le service entreprise de Pôle emploi qui m'envoie des professeurs. Alors, quand on est parent, combien coûte un cours classique, j'allais dire, parce que vous avez parlé de cours soutien scolaire et puis de cours professionnels quand vous avez parlé de comptabilité ou autre sujet. Mais pour le soutien scolaire, ça coûte combien en moyenne ? Est-ce que c'est le même tarif pour toutes les matières ou est-ce qu'il y a des matières plus chères que d'autres ? Non, c'est pour toutes les matières la même chose. Seulement, c'est différent selon les niveaux. Donc, il y a le primaire, il y a le collège, il y a le lycée et il y a le supérieur. Donc, en fonction du niveau, le tarif évolue et en fonction du nombre d'heures qui vont être mises en place, le tarif est dégressif aussi. Donc, vous faites des packs, des packs forfaitaires, j'allais dire, selon le horaire. Voilà, il faut m'appeler pour ça pour en reparler. Mais c'est vrai que c'est en fonction et du niveau et du nombre d'heures. Et alors, si on veut démarrer au primaire, ça coûte combien un cours d'apprentissage de la lecture, par exemple ? Si on prend 20 heures de cours, ça va coûter 32 euros de l'heure et après, on divise par deux puisque c'est 50 % d'induction. Bien sûr. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour le professeur, alors, combien espère-t-il gagner ? On va dire que ça intéresse tous les jeunes qui veulent se créer un petit pécule. Alors, ça, c'est... Là, on travaille... Notamment en maths, par exemple. Donc, que ce soit en maths ou dans les autres matières, c'est la même chose. On peut aller jusqu'à 20 euros net. Ça, c'est du net pour le professeur. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant. Alors, chez Ado Keo, il y a une typologie particulière, il y a une méthode particulière ? Non, le maître mot, je dirais, c'est la confiance, c'est la proximité, c'est l'éthique. C'est ça. Je suis toute seule, en fait, à l'agence. Enfin, après, j'ai mes professeurs. Mais donc, quand les parents vont m'appeler, ça va être moi et je vais connaître vraiment l'élève, la famille et le professeur que je... Je les connais tous. Je les ai tous rencontrés. Donc, c'est un petit peu ma marque de fabrique de... D'être très personnalisé et d'être très proche, finalement, de ceux qui, à la fois, vous demandent du soutien. D'accord. D'ailleurs, Ado Keo, ça veut dire... Do Keo, ça veut dire apprendre. Ad, ça veut dire avec, ajouter. Donc, c'est vraiment, voilà, un accompagnement dans l'apprentissage. Et le petit logo, c'est le hibou qui est le symbole de la sagesse et de la connaissance. Absolument. Alors, du coup, vous, même question que pour Yara Moret. La pandémie, ça vous a boosté ou au contraire, ça a arrêté tous les cours ? Comment ça s'est passé l'année 2020 ? Non, ça a été un peu compliqué, effectivement, parce qu'on aurait pu croire que, justement, il n'y avait plus de cours, donc on allait apprendre plus en individuel. Mais non, on est plutôt attentiste et l'anticipation est difficile pour les parents comme pour les élèves parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer plus tard. Donc, on attend. On attend et quand on a besoin, c'est tout de suite maintenant. Mais non, c'était plutôt... C'était plutôt difficile. Compliqué. Donc, du coup, vous avez ressenti les confinements tout d'un coup. Les cours se sont arrêtés. Est-ce que les parents vous ont demandé d'arrêter les cours complètement par peur du contamination ? Oui, oui. Les cours se sont arrêtés. Il y a eu des cours qui se sont mis en place à distance. Donc, les professeurs comme les familles se sont adaptés pour poursuivre quand même mais à distance. Mais c'est vrai que pour les tout-petits, enfin, pour les primaires, c'est compliqué d'avoir un professeur à travers un écran. Donc, ça, c'est délicat. Les lycéens, oui, ils continuent comme ils ont l'habitude de faire au lycée. Mais ça devient mieux quand même. Mais c'est vrai que le soutien scolaire, c'est important parce qu'en tant que parent, on ne peut pas tout apprendre à nos enfants. on n'a plus de niveau, en fait. Oui, et puis, ce n'est pas votre rôle. Et puis, vous n'avez pas la distance nécessaire, vous n'avez pas l'objectivité qu'il faut. On s'énerve deux fois plus vite. C'est ça. Donc, il vaut mieux passer la main, je dirais. On est plus serein. Voilà. Donc, on va rappeler Carole Gaboris, si vous voulez bien, comment s'appelle le site Internet ou si on veut réserver ou au moins faire connaissance avec vous pour du soutien scolaire ou de la formation professionnelle. C'est pareil. www.adokeo.fr On est aussi sur Facebook. On va développer un Instagram sur LinkedIn également. Et sinon, vous m'appelez. On vous appelle tout simplement et vous êtes installé à Tavernie, en Val-d'Oise, il faut le rappeler. Du Made in Val-d'Oise. Allez, on fait une nouvelle pause musicale et puis après, on part dans une nouvelle façon de se déplacer. C'est le partage d'automobiles. Vous voulez qu'on change de place après ? Oui, si vous voulez bien tous les deux. D'accord. S'il vous plaît. Ça a été ? Oui. Très bien. Je ne pensais pas que vous demandiez de la comptabilité, ce genre de... Oui, oui. C'est plus dans le supérieur quand ils sont arrivés dans des études plus spécifiques. On peut me demander ça. Ce n'est pas la majorité. Non. Donc, comptabilité informatique aussi, on vous le demande. Oui. Alors là, c'est plus des adultes qui... Des personnes de certains âges qui ont une tablette qui ne savent pas sans servir. Ah oui. Par exemple. Tu nous perds. C'est une tablette ou un tablette rouge. C'est une tablette on y retourne. C'est vrai que ça passe vite. Ah, ça passe vite. C'est plus qu'une demi-heure. Et après, vous êtes sur YouTube et vous faites ça ? Oui, sur la chaîne qui s'appelle Barre de l'économie, il faudra aller vous abonner et faire abonner plus de monde. C'était donc le chanteur Edi Deprétaud, vous l'avez reconnu, j'en suis sûre, avec un extrait de le bateau qui... le bateau mouche, le bateau qui résonne, comme il dit dans son refrain. vous êtes bien sûr sur IDFM Radio Anguin au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons donc, nous avons parlé du rungis de la mode, nous avons parlé de soutien scolaire et de formation professionnelle. Et maintenant, nous allons découvrir notre start-up du jour. c'est une appli pour partager les transports. Alors, Joachim Vincent, comment vous est venue cette idée ? Est-ce que c'est donc en voyant les transformations de l'automobile, puisqu'on veut plus d'environnement et un meilleur respect de l'environnement, est-ce que c'est comme ça que ça vous est venu, cette idée de créer une appli de partage de transport ? Je dirais plutôt qu'elle est venue, elle est née d'une frustration, je dirais, de vouloir plus voyager et de jamais avoir le budget pour en faire autant que j'aimerais. Donc, il y a ça, il y a aussi ma sensibilité à l'écologie. Donc, lors d'un voyage en Asie, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup le taxi, que je revoyais souvent les mêmes personnes à l'aéroport et à l'hôtel. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors du coup, vous étiez dans l'automobile en plus. Exact. Vous vous dites, je vais arrêter mon activité pour relancer cette appli ? Non, pas du tout. Je me suis dit d'abord que je l'ai arrêtée et ensuite, j'ai eu l'idée. Mais effectivement, en 2019, plutôt en 2018, coïncidence ou pas, il y a eu tout le mouvement des gilets jaunes, etc. J'ai eu beaucoup de difficultés qui ont été cumulées en plus à des problèmes de personnel. Recruiter un bon mécano, c'est extrêmement difficile. Donc, vous étiez dans l'automobile ? Tout à fait. J'avais un garage automobile, on faisait de l'achat-vente et réparation de véhicules multimarques. Et du coup, petit à petit, je me suis dit que c'était le moment d'arrêter. Je sentais les difficultés arriver. Et j'ai revendu mon entreprise et j'ai voulu partir en voyage. Donc, je suis parti en voyage en Asie quasiment deux mois et c'est là où j'ai eu l'idée de créer cette application. Alors, cette appli s'appelle John Rider. Expliquez-nous son fonctionnement et l'objectif. Alors, très simplement, je dirais que vous parliez tout à l'heure du rungis de la mode. Nous, on est le blablacar du taxi. D'accord. Donc, en gros, on propose le co-voiturage du micro-trajet. Donc, tout ce qui est taxi, VTC, Uber. Pour le moment, c'est une application générique qui ne permet que la mise en relation des participants, je dirais. L'idée, c'est de publier son trajet et d'attendre que quelqu'un demande à y participer s'il fait le même itinéraire. Vous avez la possibilité de refuser ou accepter tout comme blablacar. vous voyez le profil de la personne avec les notes qui lui ont été laissées. Donc, on a vraiment une totale maîtrise des gens avec qui on voyage. Et par la suite, donc ça, c'est pour le moment, par la suite, on va mettre en place le remboursement de sa part à la personne qui aura réservé le taxi ou le VTC via l'application. Vous voulez dire que pour l'instant, c'est gratuit ? Alors, pour le moment, c'est gratuit. Par contre, on ne gère pas le côté financier. C'est-à-dire que concrètement, soit vous réservez à deux, vous payez tous les deux le chauffeur ou à trois ou à quatre. Soit une personne réserve et les autres lui remboursent leur part. Mais effectivement, on ne gère pas l'aspect financier. Et ce n'est pas le chauffeur qui gère l'aspect financier non plus ? Absolument pas. On n'a aucun lien avec les chauffeurs. C'est-à-dire que la personne qui a créé son trajet, mais c'est elle qui décide avec quel prestataire elle veut partir, si c'est un Uber ou autre. Alors donc, imaginons que moi, je cherche un trajet, je charge l'appli, je mets là où je veux aller, bien évidemment, et là où je suis, d'où je pars. Exact. Par contre, au niveau des chauffeurs, comment faites-vous pour avoir, il faut une certaine quantité de chauffeurs ? Vous parlez de taxi, du VTC et du baie et de chauffeurs, par exemple, comme Uber, j'imagine ? Oui, alors, on n'a aucun lien avec les prestataires. Donc nous, aujourd'hui, on ne gère pas cette partie-là, on n'a pas nos chauffeurs, on n'a pas de lien avec Uber ou autre. Nous, on ne fait que la création de groupe. C'est-à-dire que... Donc si moi, je suis conducteur professionnel, si j'ai un VTC, je peux m'inscrire sur l'appli, c'est ça ? Je m'inscris sur Joint Rider pour proposer mes services ? Non, ce sont que les utilisateurs, donc les gens qui veulent partir en taxi. Vous, vous voulez partir quelque part, vous dites, voilà, je pars de tel endroit à tel endroit et je recherche quelqu'un qui souhaite faire le même itinéraire que moi. Donc nous, on n'est que dans la mise en relation des gens qui veulent faire le même itinéraire et ensuite, ces gens-là, entre guillemets, s'arrangent pour savoir avec quel prestataire ils veulent partir. Mais ça, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on ne fait que constituer ce groupe de personnes. Voilà, exactement. Donc il faut qu'il y en ait un qui ait une voiture dans le lot. Non, pas de voiture. Pas de voiture, c'est du partage de taxi ou VTC. Donc on annonce le fait qu'on... Je vais vous donner un scénario très simple, voilà, type, vous voulez partir, vous, demain matin, à 9h, de Paris, à Charles-de-Gaulle. D'accord ? Je veux faire la même chose à la même heure, je demande à participer à votre itinéraire, vous m'acceptez. Donc on est deux. D'accord ? Je vous rejoins à votre point de départ, vous allez réserver le Uber tel que vous l'aviez prévu et moi, je vous rembourse la partie que je vous donne. Pour le moment, on en est là. Après, il y a des fonctionnalités qui vont arriver, c'est-à-dire que moi, je pourrais rembourser ma part de la course, vous rembourser via l'application, donc via John Rider et par la suite, viendra la mise en relation avec les chauffeurs, prestataires. Voilà, donc c'est un développement par étapes, évidemment, parce que ça coûte cher, de faire un développement informatique, j'imagine ? Ça coûte très cher, c'est très compliqué et ça demande une certaine flexibilité, je dirais une agilité parce qu'on va avoir des retours d'utilisateurs et au fur et à mesure, il faut s'adapter à ce qu'ils nous demandent et aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, du coup, comment faites-vous pour développer toute la partie informatique ? Alors, la partie informatique qui est divisée en deux, il y a une très grosse partie qui est gérée par mon associé qui gère la partie back-end et infrastructure, serveur, etc. Ensuite, il y a la partie design, intégration et front-end qui est gérée par une agence digitale. Voilà, vous avez quand même appel à des spécialistes et vous avez la chance d'avoir un associé qui sait faire du développement. Tout à fait. Ça réduit drastiquement le prix global et en plus de ça, ça nous donne une flexibilité parce que c'est lui qui gère quand même toute la programmation et il a aussi la main sur le front-end, donc la partie qui a été gérée par l'agence digitale. Donc, dès qu'il y a une modification importante à faire, il peut intervenir. Donc, je résume votre application qui s'appelle JoinRider, c'est du partage de trajets finalement. En fait, vous constituez donc des groupes qui veulent aller vers un même endroit et qui se rejoignent à un endroit pour partir d'un même lieu. Il faut quand même que l'un d'entre eux appelle un taxi, un VTC ou autre. Vous avez tout à fait compris. C'est bien ça. C'est bien vrai. Donc, ça ne réduit pas le prix de la course. Il faut bien que l'auditeur le comprenne et par contre, on partage le prix de la course selon le nombre qu'on a. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe d'autres systèmes de partage de course entre guillemets, sauf que ça n'est pas du vrai partage. C'est un prix réduit en échange entre guillemets de donner la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre dans la course. Sauf que nous, on fait du vrai partage. Ça veut dire qu'on a un prix global qui est divisé par le nombre de participants. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, vous avez ouvert cette appli très récemment. Donc, on ne peut pas savoir, évidemment, j'imagine, quel est le résultat parce que vous êtes en plein développement, je pense. Oui, on a lancé le 16 novembre. On a déjà deux mois de lancement. Ce n'est pas beaucoup, effectivement. Surtout qu'on est dans la mobilité qu'on a lancé en plein confinement. Donc, effectivement, vous doutez bien que ce n'est pas la grande réussite. Mais on a quand même des résultats qui sont très encouragants malgré la situation. Et comment dire, forcément, on est comme toutes les entreprises qui sont dans le tourisme et dans la mobilité. On attend que les choses se dégantent pour vraiment mettre le paquet. Que le virus se calme. Alors, mettre le paquet, ça veut dire quoi ? Comment fait-on pour démarrer et pour se faire connaître quand il y a une appli ? Déjà, il faut vous développer sur les deux, que ce soit Apple ou les autres smartphones. Alors, on est présent sur les deux stores, clairement, sur Android et App Store. Après, on ne va pas miser sur la bonne volonté des gens, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher, il faut se faire connaître. On est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, on donne des flyers également de temps en temps. Donc, il faut vraiment travailler son image et se faire connaître, effectivement. C'est ça, donc j'imagine que ce sont les premiers investissements après le développement, c'est ceux-là ? Exactement. Exactement. Là, on est en train de chercher des investisseurs pour, je dirais, un premier tour de table pour faire une grande campagne de communication, je dirais, d'ici cet été, probablement, mais il va falloir vraiment aviser selon la situation parce que faire une campagne de communication alors que tout le monde est confiné, c'est du gaspillage d'énergie et d'argent. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, démarrer tranquillement et tout doucement. Exactement. C'est une application qui est plutôt réservée, vous pensez, en ville ou aux campagnes ? Quels sont vos premiers, les premiers résultats ? Pour le moment, en ville, clairement, les grandes villes, les trajets classiques, je dirais, parce qu'on est vraiment, on n'est pas adapté pour une utilisation, je dirais, sortie de boîte ou sortie de restaurant, je veux partir tout de suite. Non, nous, on est vraiment dans le partage des trajets programmés, c'est-à-dire, je sais que la semaine prochaine, je pars à l'aéroport, je sais exactement à quelle date et à quelle heure parce que j'ai déjà mon billet et donc, j'ai le temps de trouver quelqu'un d'autre avec qui partager mon trajet. Et donc, on est vraiment, pour le moment, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement à Paris, Lyon, Toulouse, les grandes villes. Et donc, il faut s'y prendre, quels sont vos conseils ? Il faut s'y prendre combien de temps avant pour programmer son trajet, justement ? Je dirais que c'est un peu comme du blabla car, c'est-à-dire que le plus tôt que vous le faites, le plus vous avez de chances de trouver des participants. Donc, au moins une semaine avant ? Idéalement. 10 jours avant ? Idéalement. Voilà, c'est idéal. C'est la bonne technique. Alors, Joachim Vincent, vous êtes fondateur de l'appli JoinRider pour justement partager son trajet et donc trouver ensuite, évidemment, celui qui va vous transporter. quels sont vos besoins dans l'immédiat ? Nos besoins financiers, vous voulez dire ? En général. En général. Je dirais que notre besoin aujourd'hui, c'est de se faire connaître, clairement. Créer une application, ça demande beaucoup de technique, mais aussi beaucoup de marketing. les gens sont comment dire ? Ils sont sollicités de toutes parts sur Internet et autres et il y a beaucoup, beaucoup d'offres aujourd'hui de tout type de services et donc c'est très compliqué d'atteindre les gens et de leur faire comprendre leur intérêt. Donc, aujourd'hui, on cherche vraiment ça petit à petit à faire comprendre notre concept, à parler, enfin voilà, à communiquer sur notre marque. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la seconde phase de développement, ce sera le paiement en ligne, c'est-à-dire pour faire quoi ? Comment ? C'est-à-dire qu'on va payer son trajet carrément ? C'est du paiement de ce type ou c'est toujours dans le partage ? C'est toujours dans le partage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rembourser votre part du trajet directement à la personne qui l'aura réservée. Donc, chacun, je vous dis une bêtise, sur les 60 euros de votre course, vous êtes trois, les deux personnes, enfin oui, les deux participants vont payer leurs 20 euros à la personne qui aura réservé le Uber pour 60 euros. Pour l'instant, on est vraiment purement générique, c'est-à-dire on crée des groupes et on leur permet de se rembourser les uns les autres. Mais on ne gère pas la partie logistique. Pour l'instant, financière ni logistique. La partie financière est la deuxième étape, effectivement. Vous avez des offres d'emploi à pourvoir en ce moment ? Alors, actuellement, on recherche des stagiaires, principalement. stagiaires sur deux, quatre ou six mois et potentiellement des stagiaires en alternance sur deux ans. Vous avez dit que l'appli Join Rider est disponible sur Android et sur Apple Store. Est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'est long d'avoir l'accord pour être sur ces deux plateformes ? Alors, l'accord, pas spécialement. Je dirais que lorsque vous soumettez votre application la première fois, il faut attendre à peu près une dizaine de jours et vérifient qu'il n'y ait pas de failles de sécurité, qu'il n'y ait pas des choses qui vont contre leurs conditions. Mais je ne dirais pas que c'est très compliqué ni très long. Le plus long, c'est vraiment en amont la création du concept, les maquettes, enfin, voilà, toute l'expérience utilisateur et le développement de l'application. Bien entendu. Et est-ce que les plateformes Android et Apple Store demandent de l'argent ? Est-ce que c'est payant de créer une appli et de la développer sur ces deux plateformes ? C'est payant d'avoir un compte sur lequel vous pouvez distribuer votre application. Il y en a pour une centaine d'euros par an. Mais après, alors, moi personnellement, j'ai expérience que sur une application. Je ne sais pas si on paye par application. Je ne pense pas. Je pense que c'est par compte. Et donc, voilà, vous payez pour votre accès, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu comme toutes les plateformes. on paye pour l'accès une fois. Exactement. Mais vous ne payez pas par téléchargement. Vous ne payez pas par... Voilà, exactement. Ça, c'est important dans le... Au niveau des financements, pour l'instant, c'est de la love money ou bien vous avez fait appel à des banques ? Comment ça se passe ? Pour le moment, effectivement, c'est de la love money, surtout de la money perso. Parce que... Donc, vous avez réinvesti, j'imagine, le fruit de la vente de votre première entreprise. Exactement. Moi et mon associé, donc. Et effectivement, on a fait une demande de subvention des pays, donc la French Tech. On est en attente de leur réponse. Et on a fait une demande de financement auprès des banques. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On réfléchit effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à faire un premier tour de table auprès des investisseurs privés. C'est tout récent, donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Vous réfléchissez auprès de qui vous allez contacter pour faire ce tour de table financier ? Principalement des business angels. Et donc là, qui vous aide pour la recherche de business angels ? Comment faites-vous ? Alors ça, c'est personnel. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe en fait, je vous ai parlé du rôle de mon associé tout à l'heure et de Joyjet. Et moi, je m'occupe en gros de tout le reste, c'est-à-dire la partie marketing, administrative, recrutement, comptable et effectivement recherche de financement. Donc, c'est moi qui gère cette partie. Parce que pour l'instant, l'appli, elle est gratuite pour nos utilisateurs. Exactement. Donc, c'est vous qui financez tout. Comment vous allez faire pour rentabiliser ? C'est quoi le modèle économique ? Le modèle économique, il va venir avec la partie de paiement en ligne. Pour le moment, effectivement, on a prévu une période, je dirais, de découverte de l'application, découverte du concept. Et donc, tant que les gens ne sont pas un petit peu habitués à notre concept, qu'on n'a pas un certain nombre d'utilisateurs minimum, on ne préfère pas toucher à leur portefeuille, clairement. Mais c'est quelque chose qui va venir quand même assez rapidement. parce que ça fait déjà deux mois qu'on est en ligne. je dirais, d'ici deux à trois mois maximum, on devrait voir le paiement en ligne arriver. Arrivé. Donc, la prochaine étape de développement de JoinRider. Donc, je vous rappelle cette appli. Donc, JoinRider, si vous voulez partager vos trajets, c'est-à-dire, c'est du covoiturage, j'allais dire, de trajet, mais via les taxis, VTC et autres transporteurs publics, finalement. Exactement. C'est une application de partage de trajets multipressataires. Donc, pour vous, les premiers pas, c'est de vous faire connaître, en fait. C'est bien ça, tu vois, tu me sens. C'est le plus gros challenge, je pense, de beaucoup d'entreprises et d'applications. Le fait d'être sur les plateformes, ça aide, comme Apple et Android. Ça va plus vite. Disons que, dans tous les cas, quand vous proposez une application, c'est à peu près la seule option que vous avez. Parce que vous avez parlé de Facebook, d'Instagram. Exact. Il n'y a pas énormément de téléchargements de gens qui recherchent directement sur le store. Il y en a, effectivement, mais ce n'est pas le plus gros de nos téléchargements. D'où viennent les téléchargements, du coup ? Facebook. Beaucoup Facebook et Instagram, effectivement, par rapport aux publications qu'on fait, les gens nous découvrent. On a aussi accès à certains groupes d'étudiants, etc., sur lesquels on communique. Donc, le plus gros de nos téléchargements vient de là. Et donc, finalement, la plus importante, c'est de faire votre propre publicité sur Facebook, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est de la recherche, c'est votre choix prioritaire. C'est là où on met, ou en tout cas, moi, je mets le plus gros de mon énergie, le plus gros de mes journées, effectivement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut maintenir de l'information continuellement sur Facebook ? Exact. Exact. Il faut rappeler les gens qu'on est là, il faut leur expliquer ce qu'on fait, il faut leur parler du concept. Et petit à petit, les gens, surtout lorsque ça va reprendre, parce que pour le moment, c'est vrai que, bon, on a déjà de bons résultats. On a environ 500 utilisateurs. Maintenant, effectivement, l'objectif de la première année, c'est 30 000. Donc, on y croit. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais on n'est qu'en début d'année. On n'est qu'en début d'année, on est en plein couvre-feu, les frontières fermées. Donc, on ne peut pas s'attendre. Très honnêtement, moi, je suis très content du résultat. On a lancé en plein confinement et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce type de résultat. Donc, il y a une vraie demande. Notre produit est opérationnel. C'est ça le plus important, c'est que le produit soit opérationnel, en fait. Tout à fait. Bravo pour ce développement en pleine pandémie et confinement et donc couvre-feu, comme vous l'avez rappelé, Jo et Kim Vincent. Donc, on va rappeler l'appli, c'est Join Rider pour le partage de trajets. Attention, ça n'est pas de la réservation de VTC ou de taxi, c'est juste de partager un trajet en commun et ensuite d'amortir les frais de déplacement, finalement. C'est de la mise en relation. Mais pour l'instant, vous avez dit uniquement des petits trajets. Donc, si on veut aller de Paris à Nice, ça, ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. C'est juste que l'application à la base n'avait pas été prévue pour ça. Mais c'est aussi un des pivots qu'on est en train de faire, c'est de faire cette différenciation entre le couvoiturage long trajet et le couvoiturage de taxi. Ce n'est pas exactement la même approche. Dès aujourd'hui, vous pouvez déjà l'utiliser pour du couvoiturage long trajet, mais il faut... Voilà. L'application n'est pas exactement conçue pour, donc il faudra faire attention dans les informations que vous saisissez. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va différencier sur notre application très rapidement et vous pourrez le faire sans aucun problème. Donc ça, c'est très important. Donc ça sera peut-être... De toute façon, ça ira peut-être en développement quand on ne sera plus en mode confinement ou couvre-feu, j'imagine. Tout à fait. Et il y a vraiment des grosses nouveautés qui vont arriver, notamment la possibilité de partager... Comment dire ? de partager un trajet en privé et non public. C'est-à-dire que les gens qui vont faire la recherche ne pourront pas trouver votre trajet. Pourquoi ? Parce que c'est un trajet que vous allez partager avec des amis. Et donc, il y a aussi des nouveautés au niveau des activités. on veut pouvoir proposer aux utilisateurs de partager des événements et des activités telles que de la location de voitures, des locations de bateaux, des excursions, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui vont arriver en 2021. Ça, c'est pour 2021, même si on est en mode confinement ou couvre-feu ? Surtout. Surtout. parce qu'effectivement, les voyages étant limités et restreints, on veut pouvoir proposer aussi des fonctions qui ne sont pas nécessairement liées au voyage. Et donc, l'organisation d'événements, même si aujourd'hui les événements sont plus ou moins limités, il y a quand même des anniversaires, quelques soirées qui sont faites, même si dans la limite des 6 ou 10 personnes. Voilà. Donc tout ça, ça ne nécessite pas nécessairement de voyager. On peut faire ça à côté de chez soi, même avec des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Ça m'arrive très à dire. Et alors, ces développements-là, c'est prévu pour quand ? C'est une future nouveauté ? A priori, cet été. Cet été. Donc, disons septembre, en fait, juin ou septembre. Espérons avant. Espérons avant. On va dire ça. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur le partage de trajet. Je vois qu'une façon, on va tout de suite partir à la rencontre de Pascal Boniface, notre spécialiste des relations internationales, sur un entretien avec Jean-Pierre, Ghonem, sur l'Arabie saoudite et le Qatar, les dessous de la fin du blocus. de la situation dans le Golfe, avec, après trois ans et demi de blocus de la part de la réconciliation du Qatar, une réconciliation entre les deux pays. Alors, est-ce que c'est la fin du blocus et est-ce qu'il y a une vraie réconciliation entre Riyad et Doha ? Alors, c'est une réconciliation qui a eu lieu lors du 41e sommet du GCC, qui est le chef d'État du GCC de 5 janvier dernier. C'est une réconciliation qui m'éteint au blocus effectivement, puisque les vols et les désirs aériens ont repris entre les différents autolocateurs, c'est-à-dire Qatar, d'une part, Émirats, Arabes, Amélie, Bahreïne et l'Égypte, qui ne m'éteint pas parce que l'Égypte était le 4e autolocateur dans cette histoire. C'est une réconciliation qui, sur le papier, est totale, mais qui ne règle pas les problèmes en suspens. Parce que ce que j'explique, c'est que le grand vainqueur de cette réconciliation, c'est le Qatar, en fait. Ce n'est pas l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite semble avoir plié sur toutes les rebondications qui n'ont pas été formellement actées. Donc, cette réconciliation est essentiellement aussi voulue par le prince héritier Mohamed Ben Salman qui a déployé le tapis rouge devant les mires du Qatar, l'a attendu au pied de la passerelle, de l'avion, l'a conduit dans sa voiture personnelle sur le site d'Alola, a multiplié les égards envers les mires du Qatar, ce qui est un geste de fraternité et de... cette réconciliation. Il a voulu marquer cette réconciliation. alors qu'est-ce qui explique cette réconciliation après un blocus très dur ? Est-ce que c'est une volonté saoudienne, nationale ? Est-ce que c'est le fait de vouloir faire plaisir à Donald Trump avant qu'il ne quitte le pouvoir pour lui permettre de se targuer d'un dernier succès international ? Quelles sont les motivations de cette réconciliation ? Les motivations sont multiples. Il y a eu indéniablement une pression américaine qui, pour une raison très simple, la privation de l'utilisation de l'espace aérien des pays du Golfe, que ce soit l'Arabie saoudite ou les Émirats, ou... contraigner la compagnie aérienne du Qatar a utilisé le couloir aérien iranien, ce qui générait 100 millions de dollars de revenus à l'Iran. Donc, en ouvrant l'espace aérien saoudien, les États-Unis privent l'Iran de cette sorte de revenus. L'autre motif de la réconciliation est la pression des tribus trans-comptalières, aussi, pour l'oublier, et beaucoup de tribus trans-comptalières avec des familles qui sont divisées, qui ont été divisées de part et d'autre de la frontière, et ça a dû peser aussi. Le troisième, le troisième élément, c'est que ce Bricotte n'a pas atteint les objectifs voulus, c'est-à-dire que le Qatar qui était censé plier, mettre un genou à terre, l'économie devait s'effondrer, ça n'a pas été le cas. Le Qatar a eu les ressources de trouver d'autres moyens d'approvisionnement, de diversifier cette économie en créant des industries agro-alimentaires, en diversifiant ces sources d'approvisionnement. Un des bénéficiaires de cette situation, c'était comment ? Une grande partie du commerce paru, une grande partie du commerce trans-Épée, une autre qui est l'Iran et la Turquie. Donc l'objectif du boycott n'a pas du tout été atteint et dans la perspective du changement d'administration pour les États-Unis, les pays du Golfe ont préféré ne pas insulter l'avenir et montrer un front unifié à la nouvelle administration qui se met en place aux États-Unis. Mais est-ce que c'est une véritable réconciliation, une simple trêve parce que les divergences à la fois d'analyse et d'intérêt entre les pays qui avaient émis ce blocus et qui l'ont abandonné subsistent néanmoins ? Peut-on parler de trêve, de réconciliation ou de pause dans l'opposition ? Moi, je dirais une pause parce qu'aucune des questions fondamentales qui étaient posées n'a été résolues. C'est-à-dire ou alors elles ont été résolues partiellement. Il est vrai que le Qatar n'abrite plus constensiblement les chefs de la mouvance frères musulmans qui avaient trouvé l'abri au Qatar. Qatar s'est débarrassé aussi des opposants des pays des pays qui avaient trouvé la fougie au Chémi. Al Jazeera a modéré les hommes. Je peux mettre les bras de l'homme. Mais ça, tout ça pour reprendre les jours lundi. Je le ferai demain. Aucune des questions fondamentales n'a été résolue et je ne pense pas que le Qatar changera de stratégie tu peux parler. Tu peux parler 30 secondes avant de répondre. Merci Jean-Paul Godem pour cette explication de la fin du blocus entre l'Arabie sovite et le Qatar. Merci à Pascal Boniface pour cette intéressante explication. On va se quitter, c'est la fin de notre émission, on va se quitter en musique, mais en attendant, prenez soin de vous. Donc, je vous rappelle qu'inscrivez-vous sur les trois plateformes pour réserver votre vaccination. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera vacciné au fur et à mesure du temps. Il faut de la patience. Je vous rappelle les trois plateformes, donc santé.fr, keldoc.com ou Doctolib. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous et bien sûr, je vous retrouve dès demain. Ciao, ciao !